Après deux nuits dans l'hôtel Tieti à Point-Dimier, c'était au top, on s'est vraiment ressourcés, on s'est vraiment reposés, on a super bien dormi, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et là on est parti pour une longue route, enfin une longue route entre guillemets. On retourne à Nouméa. On va peut-être s'arrêter au domaine de Deva, mais ça on verra en tout cas, on en a pour à peu près 5 heures de route pour aller tranquille quand même. Donc voilà, c'est parti. Ça y est du coup, on quitte la côte Est et on prend la transversale de Yaoundou, je crois, jusqu'à Bouraï. Donc on traverse la nouvelle Calédonie encore dans l'autre sens pour retrouver la côte Ouest. C'est pas le même trajet qu'à l'année. Non, c'est pas le même trajet parce qu'on a voulu voir un endroit différent. Et ce qu'on remarque depuis notre petit périple quand même en Nouméaïa, c'est que la végétation est vachement différente en fonction d'où on se trouve. On a trouvé que le Nord-Nord était très sec, que là, par exemple, c'était beaucoup plus vert, comme un petit peu la route Ouest et proche de Nouméa. Rien à voir, beaucoup plus de palmiers, de bananiers, de sapins, de grands arbres, des arbres à fougères que sur la côte Ouest, il n'y avait vraiment pas du tout ça. Au milieu, il y a beaucoup de sapins quand on traverse. Il y a des grandes plaines, vraiment, où tu vois vraiment, c'est super grand. C'est vrai que c'est vraiment, vraiment intéressant parce que la végétation change et du coup, c'est toujours des nouvelles surprises. On est transversale, on se rappelle, on respire, on inspire parce que la transversale, ça tourne. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des paysages toujours aussi fantastiques ici. Il y a plein de feuillages, mais c'est grandiose. Alors après avoir passé Bouraï, on a décidé de s'arrêter au domaine de Deva. Alors rapidement, parce qu'on a une location ce soir, donc on veut rentrer assez tôt, avant la nuit, on va dire. Donc là, on va aller juste en voiture, on va passer deux postes de garde apparemment. Il y a juste une toute petite vue qui est vraiment pas loin, qui est en accès en voiture. Voilà, c'est histoire de faire une petite pause pipi et une petite pause. On se dégourdit les jambes parce que là, ça fait deux heures et demie qu'on roule et que c'est tout, que j'ai envie de me dégourder les jambes et puis Meryl aussi. Donc du coup, on va aller voir ça et cette petite vue. Bien sûr, on se lave les mains toujours après les toilettes. Bienvenue au domaine de Deva. Immense. Alors là, pour le coup, c'est vraiment improvisé. On a rejoint un ami qu'on a rencontré à Point Gamme. Alors l'autre Point Gamme, et du coup, il nous avait donné rendez-vous. Donc là, on part découvrir un petit peu, mais ça va être très rapide. C'est très rapide. C'est juste, voilà, pour dégourdir les jambes et puis profiter un peu du soleil que d'être enfermée dans la voiture. Ça nous fait chier. Bon, ça grimpe, ça grimpe. Après notre tour de la Nouvelle-Calédonie, on a quand même pas mal bougé. Mais c'est vrai que la plage de Poué, c'est vraiment pour nous le lagon le plus incroyable et le plus à couper le souffle de tout ce qu'on peut voir en Nouvelle-Calédonie. Entre guillemets, le problème du domaine de Deva, c'est pas un problème, mais il y a plein, plein, plein de balades à faire, mais genre de fou. Par contre, c'est en plein cagnard. Il y a vraiment, il n'y a quasi pas d'arbre. Alors là, je passe deux secondes, bien sûr, à l'ombre au moment où je vous dis ça. Mais tout le reste, c'est en plein cagnard. Et du coup, pour les balades, franchement, essayez de prévoir plus le matin. Parce qu'à l'après-midi, il fait chaud. En plus, ça grimpe selon ce que tu fais et là, ça tape vite sur le système. Il te suffit de marcher quelques minutes pour pouvoir voir vraiment cette mer, cette barrière de corail, ses différents bleus. C'est la plage de Poué, là. C'est magnifique, franchement. Et écoutez le bruit. Incroyable. Ben, il n'y a rien. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, au milieu du lagon, là, au milieu de l'écran, il y a une passe bleu marine. Et ça, c'est vraiment incroyable de voir qu'à gauche, c'est bleu turquoise, à droite bleu turquoise, derrière bleu marine. La barrière de corail s'arrête et au milieu, il y a une passe bleu marine. C'est incroyable. Installation en plein milieu du sentier. Oui, on s'en fout parce que, franchement, là, la vue regarde ça, quoi. Alors, juste une petite parenthèse par rapport à ça, justement, en fait, on pense souvent que dans les balades, il faut, on doit, il se doit. On doit aller au sommet parce que c'est toujours plus beau. Mais parfois, il y a des moments dans la balade où il y a juste une vue magnifique, tu ressens une énergie qui est particulière. Et tu as juste envie de te poser là. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a fait. On est en plein milieu du sentier. On n'est pas allé jusqu'en haut. Déjà, parce qu'on n'a pas plein de temps. Mais parce que là, en fait, ce qu'on a devant nous, ça nous suffit, en tout cas, là, pour ressentir vraiment cet instant et savourer. Voilà, repartis, on vient de quitter le domaine de Deva. On reprend la route direction Mouméa. On a à peu près deux heures et demie de route. Et on va retrouver notre petit logement pour la semaine qui arrive. C'est un moment donné, c'est incroyable. Alors là, on a hâte d'arriver. Je t'explique, on a hâte d'arriver au nouvel appartement. Ça y est, on est enfin arrivé. On est apparemment à 300 mètres de la baie de Citron. C'est dans un quartier essentiel et la maison, elle est juste par là. Donc, on va aller découvrir tout ça. Alors apparemment, elle a laissé la clé... Ah, mais il y a des gens qui rentrent dans le portillon là où on va. Parce qu'il y a plusieurs endroits, enfin, ça a plusieurs appartements. Apparemment, elle a laissé la clé dans la maison et la maison est hiberte. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a un enfant qui est venu nous dire, « Ah non, il faut passer de l'autre côté. » Donc là, apparemment, ça s'ouvre. Donc voilà, on arrive ici. On a la terrasse. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est Meryl, encore Meryl et Meryl. Donc, c'est un logement entier. Je vais montrer là où on peut avoir accès pour trois personnes. Donc bon, nous, on est deux. Donc ça ira très, très bien. C'est parfait. Et ici, on a le petit salon. Le petit studio. Bon, c'est trop mignon. Nous, on est très contentes. C'est surtout que là, on va pouvoir aussi recuisiner un petit peu. La voiture, super génial. Et la toilette, salle de bain. Je vous montre toujours les toilettes. Je pense que vous devez vous saouler. Mais bon, bref. Donc voilà. Ah, mais c'est pas mal. C'est pas mal. On est trop bien installés. On va s'installer. Alors, on vous met plein, plein de gros bisous. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.